Alors classement numéro 5, je vais mettre Hugo Louris. D'une part parce que c'est mon classement et que je fais ce que je veux. Et puis d'autre part, je trouve que c'est en pleinement mérité, mettre Hugo dans les 5 meilleurs gagnants du monde, parce qu'il est champion du monde, parce qu'il est bon très souvent dans les gros mages, parce que c'est un des rares français qui réussit son après-coupe du monde de manière décisive comme ça. Et que le gardien est toujours plus exposé. Hugo était très exposé et je trouve que ce qu'il fait depuis la Coupe du Monde et la pré-Coupe du Monde avec Tottenham est remarquable et souvent de très très grande qualité. Alors numéro 4, un collègue de championnat. Je mettrai Alison Baker de Liverpool parce que voilà, il correspond vraiment au gardien de but moderne, très bon avec les pieds, très athlétique, bon sur sa ligne. Il serait un peu comme mon numéro 3, vous verrez. Un gardien qui joue dans un stade mythique, c'est dur de jouer à Liverpool. C'est des endroits où il faut être bon tout le temps, concentré, très peu d'arrêt à faire aussi. Donc voilà, je mets Alison Baker pour ce mix en numéro 4. En numéro 3, je mettrai Ederson, le gardien de Pep Guardiola à Manchester City. Parce qu'un petit peu comme Alison Baker, c'est ces gardiens nouvelle génération que tout le monde recherche, que tout le monde s'arrache, qui coûte très cher d'ailleurs, qui est fantastique au pied, pied droit, pied gauche, qui est le premier relanceur, c'est lui qui va casser les premières lignes. Quelques erreurs certes, mais parce qu'on lui demande aussi de prendre des risques. Donc voilà, moi je suis assez fan et assez envieux, pas jaloux, mais envieux de se jouer au pied fantastique qu'ils ont ces gars-là, parce que c'est juste pour moi irréel. Ils ont carte blanche des coachs, ça c'est important aussi, c'est-à-dire qu'il peut se lâcher, il peut prendre des risques, très très bon avec les mains, très bon dans les airs aussi. Donc pour moi, sur le podium, je mets Ederson. En numéro 2, je mettrai Ter Stegen, l'allemand du FC Barcelone. À l'époque du top 50, on disait la plus grosse progression, et moi je trouve que c'est la plus grosse progression aussi des trois dernières années, parce qu'il a commencé dans l'ombre un petit peu, il a joué le match du Champions League, il a fait son trou, et puis pareil, comme tous ses grands gardiens, très très peu de boulot finalement, et donc c'est encore plus dur. Le bon arrêt au bon moment, quand il faut. Un autre style que les autres, très sobre, même plus sobre dans son jeu au pied, même s'il essaie de progresser là aussi. Mais je suis épaté de Ter Stegen. Regardez le match qu'il fait contre Lyon par exemple. À 0-0, c'est un peu lui qui fait tourner le match aussi, et qui laisse Barcelone ramener ce bon point. Avant que Barça reprenne le dessus, mais c'est Ter Stegen par exemple, qui tient le match au début. Donc pour tout ce qu'il fait, tout le temps de cette manière-là, je mets en deux Ter Stegen. Et en numéro 1, je ne vais pas être très original, mais je mettrai au black de Madrid, Atletico bien sûr, parce que c'est le plus complet, c'est le plus régulier depuis 3-4 ans maintenant. Ça fait 3-4 ans que vous demandez à des gens, pour toi c'est qui le meilleur gardien du monde ? Il y a 8 personnes sur 10 qui s'y connaissent, qui vous diront au black, j'aime beaucoup, j'aime tout, j'aime sa sobriété, il sait aussi être spectaculaire quand il faut, il n'a jamais le geste en trop, il est bon dans le facile, dans le moyen et dans le difficile. Il fait très peu d'erreurs, par rapport aux 4 autres, qui font parfois des petites erreurs, et malheureusement, Hugo le premier, mais au black fait très très peu d'erreurs dans le jeu facile et moyen. Et c'est pour ça que je le mets numéro 1, ça se vaut tout ce beau monde, mais je mets au black en 1, parce que non seulement il est très bon, et puis en plus, son niveau moyen est très très élevé. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait de Neuer et de Courtois ? Je ne les mets pas dans le classement, parce que Neuer a fait une coupe du monde moyenne, et depuis on a quand même du mal à retrouver le grand Neuer, moins décisif, beaucoup moins, et puis Courtois, qui a fait une bonne coupe du monde, c'est vrai, mais que je trouve très 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 moyen avec le Real, depuis qu'il est arrivé. D'ailleurs, Navas n'est plus là, et on voit le résultat.